Bonjour, bonsoir à tous, c'est Prism, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette sixième émission de The French Father, votre émission hebdomadaire concernant l'actualité du Liverpool Football Club. J'enregistre cet épisode vraiment à l'arrache, parce que là, au moment où j'enregistre, l'épisode est censé sortir dans un peu plus d'une heure. Donc voilà, j'ai eu un week-end très chargé, ça a vraiment été la course. Donc bon, j'avais quand même pas loupé l'occasion de faire l'émission, mais voilà, là c'est vraiment fait à la dernière minute un petit peu. Bref, du coup, on va parler, c'est beaucoup plus chargé que la semaine dernière en termes de contenu, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel pour toutes les infos. Donc ça sera en trois grosses parties. D'abord, on va parler un peu de Harnes Slott, puisqu'on a enfin eu l'interview d'Harnes Slott, et on va aussi parler un peu d'Alan Hansen, qui est heureusement sorti de l'hôpital. Après, on parlera des rumeurs de transfert, et enfin des performances de nos chers Reds en compétition internationale. Donc déjà, la première nouvelle, et ça c'est une bonne nouvelle, Alain Hansen, donc le légende absolu du club au poste de défenseur central, avait été hospitalisé pour, enfin parce qu'il avait fait un malaise, je crois, et son état était pas très rassurant, mais il est sorti de l'hôpital, son état est stable, donc c'est rassurant. Bon après, évidemment, il est vieux, je ne dirais personne n'est éternel, mais c'est quand même assez rassurant de savoir qu'il est en bonne santé. L'autre excellente nouvelle, c'est qu'on a enfin eu une interview d'Arnais Slott, donc notre nouvel entraîneur, qui remplace notre cher Jurgen. Alors, bah du coup, moi j'ai un bon feeling avec Slott. Déjà là, j'avais un bon feeling à son annonce, même si j'étais un peu mitigé, parce que je pensais... Disons que c'est pas le nom que j'imaginais au début, mais là vraiment, il a l'air de bonne humeur, heureux d'être là, respectueux envers Jurgen, puisqu'il a annoncé dans son interview que s'il a été annoncé aussi tardivement, c'était pour respecter les adieux à Jurgen Klopp. En plus, Klopp l'a aussi adoubé, il a appelé Slott pour le féliciter, lui donner des conseils. Donc, je pense que l'avenir est entre deux bonnes mains. Ça me fait toujours bizarre, cette idée de ne plus avoir tonton Jurgen comme coach, mais j'ai envie de croire que l'avenir est entre deux bonnes mains. Puis en plus, Slott fait déjà des petites vannes, comme quoi on se tape toujours le match de midi et demi. C'est accessoirement le cas, le calendrier de Première Ligue a été révélé, et évidemment, qu'est-ce qu'on se tape ? Le match de midi et demi face à un promu, chez un promu, à savoir Ipswich Town. Donc, j'espère que ça commencera bien, mais voilà. Là, Slott, il fait déjà des vannes, il a l'air heureux d'être là. J'ai envie de croire que ça va être qu'une année de transition, je veux dire, il ne faut pas s'imaginer qu'on va gagner des trucs cette année, mais j'ai un bon feeling pour la saison à venir. Du coup, voilà, c'était très rapidement tout ce qui se passait en dehors des transferts et des perfs de nos joueurs. Donc, au niveau ruban de transfert, il y a eu beau, enfin, un ruban de transfert, que ce soit vers Liverpool ou quittant Liverpool. Bon, déjà, quelque chose que j'espérais vraiment, c'est que c'est confirmé par Fabrice Di Romano, donc la source la plus fiable qui soit avec David Orstein. Donc, Fabrice Di Romano a confirmé que Adrian San Miguel, notre troisième gardien, va s'engager avec le Real Betis à la fin de son contrat, donc le 30 juin, donc ce samedi. Donc bon, on s'y attendait, c'est un vieux, il est troisième gardien, il n'était là que pour la vibe. Merci pour la Supercoupe de l'UEFA, merci pour l'abonnement de l'Ouestière, pas merci pour la performance de terroristes contre l'Atlético en 2020. Donc voilà, c'est l'ordre naturel des choses. Je trouve que le club, enfin, je trouve que le club, enfin, le pire, c'est que le club lui a proposé un contrat, c'est vraiment Adrian qui a dit, ben non, je ne vais pas continuer, donc, ben, sur ce coup-là, merci Adrian. Merci pour tout le positif, ben, merci pour les pères sur le terrain qui n'étaient pas exceptionnels, mais excellente continuation à toi. Ensuite, pareil, au niveau des départs, alors, il y a plusieurs clubs qui voudraient acheter de manière permanente, Tyler Morton, qui sort d'un excellent prêt avec Old City en Championship. A savoir, donc, le RB Leipzig, le FC Séville, le Feyenoord de Rotterdam et l'Eintracht 4-4. Il y a aussi quelques clubs, pardon, de Première Ligue qui seraient intéressés, mais aucun nom n'a, aucun nom n'a fuité. Alors, moi, je ne suis pas forcément très fan de l'idée de le perdre de manière permanente, ou alors, si on le perd de manière permanente, c'est comme pour Kwe Winkeleer, il faut mettre une clause de rachat. Il est encore jeune, il a pas mal de potentiel, donc un transfert permanent, je ne suis pas très fan de l'idée. Après, c'est sûr, le souci, il joue au milieu défensif, et ça, ce poste, il est déjà bien stack. Il y a Wataru Endo, il y a Stéphane Bacetich qui revient en force, il y a McAllister qui peut dépanner là, même si ce n'est pas du tout son poste de prédilection. Donc, transfert permanent, je ne suis pas fan. Après, pourquoi pas ? Transfert permanent, non. Ça, je ne suis pas fan, surtout qu'en plus, Leipzig, vu comment ils ont utilisé Fabio Carvalho, je ne suis pas forcément très chaud de l'idée de faire de nouveau des affaires avec Leipzig. Leipzig qui a aussi également envie de se faire prêter cette fois à Bobby Clark, donc un de nos jeunes milieux de terrain. Ça, pareil, pourquoi pas ? Mais Leipzig, je ne suis pas très fan de l'idée. Il y a le RB Salzbourg aussi qui serait intéressé pour se le faire prêter. Là, je suis un peu plus ouvert à cette idée, étant donné que le nouveau coach de Salzbourg, c'est Peck Linders, qui était donc notre coach assistant de Klopp pendant des années. Donc, il connaît déjà un peu Bobby Clark. Donc ça, pourquoi pas ? Je ne suis pas fan de l'idée, mais pourquoi pas ? Ensuite, au niveau des arrivées, alors j'ai vu des rumeurs concernant Mark Guéhi, le défenseur anglais. Ça, je ne suis pas très convaincu. Il est bon, il est très bon, mais déjà, on est bien stack au niveau de défense. Et il y a une autre rumeur, donc Ricardo Calafiori, qui me plaît un peu plus, et je vous expliquerai pourquoi. En fait, Mark Guéhi, ce qui m'embête un peu, c'est que vu qu'il est anglais, il va forcément y avoir la English tax, on va dire, et la surhype du joueur et le fait qu'on va payer plus cher pour un joueur qui ne serait pas forcément titulaire. Donc, niveau finance, je ne suis pas forcément très fan de l'idée. Niveau sportif, oui. Niveau finance, je pense que ce n'est pas le meilleur move et que du coup, je pense que Ricardo Calafiori serait un peu plus pertinent, même si j'ai des réserves envers Ricardo Calafiori. Il y a des rumeurs pour sa venue, pour une somme d'environ 20 millions de livres. C'est pour ça que financièrement, c'est moins risqué que par exemple Mark Guéhi. Après, le souci de Calafiori, c'est que s'il vient, c'est pour remplacer Joel Matip. Et Joel Matip, il n'était pas titulaire. Donc, là, dans la hiérarchie, Calafiori, il va falloir qu'il se batte pour non seulement dépasser Kwanza, Kodate, et même potentiellement dépasser Virgil van Dijk parce que Calafiori, c'est un défenseur qui joue plutôt à gauche comme Virgil. Donc après, si Calafiori est capable d'évoluer et de jouer latéral gauche pour éventuellement préparer l'après-Robertson, pourquoi pas ? Et encore une fois, pour seulement, entre guillemets, 20 millions de livres, c'est aberrant de parler d'une telle somme de manière dérisoire, mais bon, c'est le football, que voulez-vous ? Pour à peine un peu plus de 20 millions de livres, je pense que le pari vaut le coup. Mais encore une fois, j'ai quand même quelques réserves. Et apparemment, il y a aussi des rumeurs comme quoi se renforcer en défense, ce n'est pas la priorité absolue du club. Bah tiens, c'est foutu, j'aurais adoré, mais là, il a très clairement établi qui veut le Real et rien d'autre, qui seraient même prêts à attendre un an de plus pour partir gratuitement du LOSC, c'est bon, next, on passe à autre chose, il ne veut pas venir, ce n'est pas la peine. Donc là, si on doit recruter un défenseur, autant partir sur Calafiori, même si moi, personnellement, je préférerais Lucharel, Gertrida, notamment le PSG qui s'intéresse au club. Bon, s'il faut recruter un défenseur, mon choix se porterait soit sur Gertrida, soit sur Calafiori et c'est bon, les Niorans, on passe à autre chose, ça fait chier, mais c'est comme ça. Au niveau des autres rumeurs, il y a aussi pas mal de rumeurs concernant Nico Williams, l'Espagnol. Alors, un peu comme pour Gueye, je suis assez mitigé parce que c'est un excellent joueur, vraiment, il y a beaucoup de clubs qui se l'arracheraient. Le problème, c'est qu'il est élié gauche et déjà, à gauche, on est bien, bien, bien blindé entre Luis Diaz qui semble quand même être titulaire indiscutable, même si, honnêtement, je préfère Gagpo. Enfin, entre Luis Diaz, Gagpo qui est plus à l'aise à gauche, Diogo Jota qui, pareil, à la base, joue plutôt à gauche, on n'a pas besoin encore plus d'un mec qui joue à gauche. Et s'il joue à droite, c'est bon courage pour déloger Mohamed Salah. Donc voilà, je ne suis pas forcément certain que sportivement, ça soit le meilleur choix. Je pense qu'il faudrait mieux essayer de préparer l'avenir et de solidifier, de donner du temps de jeu à nos jeunes comme, par exemple, Kyle Gordon, Ben Dock, Lewis Koumas, même si je crois que Lewis Koumas, je n'ai pas vu de rumeur, mais c'était possible que du coup, il soit prêté. Donc voilà, Nico Williams, je ne suis pas forcément fan de l'idée et puis en plus, il coûterait vachement cher. Donc, bah voilà, dernière rumeur et ça, ça montre vraiment toute l'aberration qu'est la blinglification du football. Apparemment, Liverpool aurait fait une offre au Wolverhampton Wonder Horse pour Alvin Hyman, j'espère que je prononce bien, âgé de 16 ans et donc d'inverser une indemnité de transfert pour un gosse de 16 ans, pour un mineur. C'est hallucinant. C'est une folie de marchandais pour des gamins. Personnellement, je trouve ça inhumain. Après, avec un certain cynisme, on pourrait dire oui, c'est le football moderne, c'est comme ça, tous marchands, tous achètent. Je trouve ça dégueulasse. Apparemment, les Wolves sont ouverts à l'idée et évidemment, si le gamin vient, il faudra l'accueillir et le mettre dans les meilleures conditions parce qu'avant d'être un joueur de football professionnel, ça reste un enfant et je veux dire, je ne suis jamais très fan de cette idée de solliciter des gosses et d'en faire vraiment une moitié d'échange. Je n'aime pas du tout ça. Ce n'est pas comme ça que je perçois le football mais bon, peut-être que je suis un vieux con qui ne veut pas évoluer avec son temps. Voilà, donc on a fait le tour pour les rumeurs de transfert. Maintenant, on va parler un petit peu des performances de nos Reds en compétition. Donc, Ibrahim Akonaté n'a pas joué une seule minute avec l'équipe de France et donc, sans être totalement biaisé, je ne comprends pas trop pourquoi Deschamps ne l'utilise pas. Oupa Mekano n'a pas spécialement brillé. William Saliba me semble indiscutable. C'est l'un des meilleurs défenseurs de Première Ligue donc c'est normal qu'il soit titulaire mais je pense que Konaté mériterait au moins d'avoir une chance pour... Je pense que les deux auraient une bonne complémentarité. Après, ce n'est pas moi le sélectionneur mais je pense que ce serait à tenter. Concernant Diogo Jota, Diogo, il a fait... il fait un bon euro pour l'instant dans un rôle de super sub qui du coup, pareil, convient bien à Liverpool et il s'en contente de ce rôle de remplaçant super sub donc super. Donc il a mis en but qui a été refusé pour un hors-jeu de Cristiano Ronaldo. Ça s'est joué à rien mais c'est comme ça et maintenant avec le coup du hors-jeu semi-automatique il n'y a plus de discussion interminable au bon il n'était pas hors-jeu j'étais pas hors-jeu. Bref, je trouve ça bien. Ça fait chier pour Jota qui du coup a vu son but refusé mais c'est plus juste. Donc voilà. Évidemment, ça on en reparlera quand on parlera de la perf des Néerlandais de Liverpool mais comme par hasard pour l'instant le arbitrage de l'Euro il s'est super bien passé la seule fois où il y a de la merde c'est quand c'était un arbitre anglais et vu tous les problèmes de merde qu'il y a eu avec la VAR en première ligue ça ne m'étonne même pas. Bref, du coup concernant les Anglais d'ailleurs enfin les loscausers Joe Gomez n'a pas joué une seule minute depuis le début de la compétition et ça pareil ça fait chier mais on connaît Garrett Southgate qui n'est quand même pas un excellent coach pour les standards du football professionnel on le connaît il ne veut jamais prendre de risques et que donc s'il fait rentrer Gomez ça veut dire faire sortir un défenseur central puisque jamais il ne fera jouer Gomez il ne fera jouer Gomez latéral même pour dépanner donc voilà ça ne me surprend pas et ça me fait un peu chier tu m'étonnes après qu'il y ait des joueurs comme Ben White qui refusent d'être appelés en sélection quand tu vois les choix tactiques effarants de Southgate concernant Trent Alexander-Arnold c'est très compliqué la transition au milieu de terrain mais en même temps encore une fois il n'a jamais joué à ce poste même si même s'il avait tendance à remonter à aller vers l'intérieur à Liverpool c'était à partir de sa position de latéral droit pas dès le début au milieu de terrain et enfin globalement l'Angleterre c'est compliqué et leur schéma tactique ne permet pas à des à des excellents joueurs comme enfin leurs joueurs les plus créatifs que sont Phil Foden et Trent Alexander-Arnold de briller en fait le problème de l'Angleterre c'est un peu comme l'équipe de France il y a un collectif et des individualités de dingue et les sélectionneurs ils réussissent pas vraiment pas vraiment à l'exprimer et ça me fait ça me fait un peu chédamer parce que j'ai toujours été plus partisan de la mentalité c'est pas grave si on joue mal tant qu'on gagne mais même là dans le bilan comptable c'est pas spécialement brillant bah du coup on va faire on va faire la transition avec France-Pays-Bas on est extrêmement chanceux l'équipe de France de pas avoir perdu le match parce que 9 fois sur 10 le but il est validé ok je crois que c'est Dumfries qui est hors jeu il faudrait que que je revérifie mais bon à aucun moment il gêne Meignan Meignan qui plonge ou pas il l'avait pas la balle c'est pas grave c'est normal vu comment le tir de Xavi-Simon s'est placé c'est normal que Meignan enfin Meignan et pas Superman il peut pas stopper tous les ballons mais on a beaucoup de chance que le but soit validé parce qu'encore une fois 9 fois sur 10 c'est validé et comme par hasard c'est un arbitre anglais en plus là vu que Virgil van Dijk est un peu contesté je pense que Liverpool va bien se faire baiser par l'arbitrage toute la saison à venir mais bon c'est normal on est après tout le club le plus détesté du Royaume-Uni en dehors de notre ville du coup concernant les néerlandais Liverpool donc Virgil van Dijk et Cody Gagpo ont fait un bon match Gagpo maintenant qu'il joue vraiment à gauche on le sent vraiment à l'aise et c'est pour ça que je serais partisan de vraiment le faire jouer à gauche un peu plus souvent à Liverpool parce que vraiment ce serait trop bête de lui donner un minor rôle à être ramallé un peu partout sur le terrain sans lui donner l'opportunité de briller à un poste où il est à l'aise et concernant Ryan Gravenberge il n'a pas joué donc lui il est un peu plus jeune je pense encore une fois qu'il a pas mal de potentiel et bon pareil la présence de Gravenberge ça rejoint un peu ce que je disais concernant Tyler Martin et Bobby Clark c'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment du temps de jeu garanti l'année prochaine donc peut-être qu'un presse serait plus pertinent pour eux donc ensuite concernant les derniers européens donc Vitaslav Jaros notre gardien tchèque n'a pas joué après c'est normal tu es gardien remplaçant c'est pas vraiment surprenant que si le gardien titulaire est en pleine forme tu ne joues pas donc bon pas vraiment jugé de ses performances ensuite concernant Andrew Robertson et Dominique Soboslaï bon ben Robertson il fait ce qu'il peut dans cette équipe d'Écosse qui est totalement à la ramasse et qui donc ne verra pas les huitièmes de finale de l'Euro enfin encore une fois c'est compliqué quand ton meilleur joueur c'est ton latéral gauche je ne vais pas te mentir ça va être compliqué d'aller loin dans une compétition bon on s'y attendait peut-être pas de manière aussi humiliante mais voilà on s'y attendait à l'élimination concernant Soboslaï bah pareil il fait au mieux il a fait une plutôt bonne paire contre l'Écosse même si bon le conduit du match entre l'Écosse et la Hongrie c'est clairement pas le sportif heureusement le joueur tchèque Varga est sorti de l'hôpital à peu près à dem donc il s'est quand même pété plusieurs os donc on lui souhaite un prompt établissement mais voilà le sportif passait clairement au second plan donc voilà la Hongrie n'est pas encore officiellement éliminée mais ça va être compliqué la Pologne elle est déjà officiellement éliminée donc il ne reste plus qu'une place d'éliminée on va dire pour les 3ème donc potentiellement la Hongrie peut se qualifier j'y crois moyen il faudra attendre le résultat des autres mais il y a le potentiel d'aller en 8ème de finale voilà ça c'est concernant les Européens et concernant les Sud-Américains parce qu'on a 4 joueurs Sud-Américains qui jouent la Copa cet été à savoir Alexis McAllister Alison Baker Darwin Nunez et Luis Diaz alors il y a seulement McAllister et Nunez qui ont joué McAllister a fait un excellent match contre Canada qui a d'ailleurs un petit peu fait un petit peu fait rager Olida là désolé poto je sais que en plus au Canada a pas été ridicule mais bon l'argentine est supérieur même si bon on passera les commentaires racistes des argentins envers le joueur canadien qu'a attaqué de Messi ça vraiment je pense que à part les italiens et les espagnols tu fais pas plus raciste que les supporters argentins bref Alexis McAllister a fait un match de zinzin vraiment partout sur le terrain et il a calé sa petite passe décisive donc encore une fois je suis vraiment très très heureux de l'avoir au club et j'espère vraiment qu'il va rester très longtemps chez nous et concernant Darwin Nunez il a mis son petit but lors de la victoire de l'Uruguay donc voilà pareil Darwin et Darwin montre une bonne mentalité que vraiment il essaye il essaye et vraiment faut qu'il travaille sur sa confiance en soi et sa finition et je suis sûr qu'une fois qu'il aura travaillé sur ses deux points il sera vraiment un attaquant létal le problème bon voilà c'est que ça fait déjà deux ans qu'il est au club ce serait pas mal que ça prenne pas deux trois ans de plus même un an de plus ce serait beaucoup enfin voilà ce serait bien qu'il trouve rapidement sa forme après encore une fois l'Uruguay joue joue généralement en 4-2-3-1 et Darwin montre qu'il est étincelant dans un 4-2-3-1 donc peut-être je sais aussi que Ernest Lod joue beaucoup en 4-2-3-1 avec le Feyenoord donc peut-être que le 4-2-3-1 est la solution ça va faire bizarre de se passer du bon vieux 4-3-3 bien gegen pressing bien Jurgen Klopp mais bon faut savoir vivre avec son temps bref voilà du coup on a fait le tour pour les actualités de Liverpool cette semaine si ça vous a plu n'hésitez pas à le dire en mettant un petit like un commentaire en vous abonnant et en activant la cloche on se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle émission d'ici là portez vous bien je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt ciao tout le monde